Voilà les preuves. Chaque fois que nous menons des opérations militaires, les choses que nous arrivons à arrêter, et même les chefs théoristes basent dans le dos du peuple et de la justice. Dans le mépris total de la reconnaissance de ceux qui ont sacrifié leur vie, Basome libère ces théoristes et les remet dans la nature. Les mêmes théoristes reviennent encore plus déterminés, et plus engagés parce qu'ils savent que chaque fois qu'on va les arrêter, ils seront libérés. Voilà le raisonnement des théoristes. Ils savent que chaque fois qu'on va leur mettre la main dessus, ils seront libérés. Donc les mêmes, ils reviennent, ils attaquent les militaires. Les militaires les combattent, les arrêtent, et Basome dans le dos les libère. Voilà ce que Basome faisait. C'est compliqué à comprendre. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites ? Voilà, les preuves sont là. Pourquoi la France refuse autant que la CDAO discute avec le général ? Parce que le général, n'importe quelle personne s'en sait, quand tu vas écouter ce que le général a dit, toi-même tu as envie de prendre le coup de Basome. Et Basome, il joue la grosse tête maintenant. Les gens l'ont laissé s'amuser avec lui-même. Aujourd'hui, ils sont sortis, on dit, et je vais vous mettre à l'aise, il y a un petit journaliste sur une de les chaînes de télévision française qui dit qu'il n'a rien contre Basome. parce qu'aujourd'hui, la chaîne française, elle s'est donnée pour l'objectif de contrecarrer, de contre-attaquer par tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, toutes les bonnes actions de la transition au Niger. Ils disent que non, ils n'ont rien contre Basome, seulement les appels, ils n'ont rien, mais ils sont bêtes, ils sont vraiment idiots. Est-ce que, honnêtement, vous pensez que, quand les gens ont laissé Basome, il y a un opérateur économique qui gérait les communications du Basome, il y avait, au niveau de la présidence, excusez-moi, au niveau de la présidence, il y a la base de données des communications du président sont stockées, donc je vais vous amener à mieux comprendre. Quand je vous dis que France 24 a peur de mort, je vais vous donner une preuve tout de suite pour démonter tous les mensonges que vous avez écoutés sur France 24 par rapport à l'accusation qui a été portée contre l'ancien président Basome. On dit autre trahison, son téléphone a parlé et les gens, tout de suite, se limitent au petit temps où Basome a été démis de ses fonctions. Donc, le petit temps qu'il a pu communiquer, on dit, mais ils sont tellement limités qu'ils sont à leur place. Ils sont à leur place. Il faut élever le niveau du débat, il faut amener les gens à un niveau de compréhension beaucoup plus élevé. Basome est président depuis bien longtemps. Ça fait deux ans, depuis qu'il a prêté serment jusqu'à la date de son arrestation. Il avait le même téléphone et les bases de données sont conservées. Alors, vous croyez réellement que les gens n'ont pas toutes les données sur Basome depuis tout ce temps ? Les communications qu'il a eues avec Macron, les communications qu'il avait avec les chefs de groupe, vous croyez que quand le général dit, vous croyez que c'est pour un général, quand vous regardez l'âge du général Abdraman Tiani, quand vous regardez son âge, et puis vous regardez, comment on appelle, les étoiles qui se trouvent sur ses épaules, est-ce que vous croyez que c'est un petit ? Non. Il était à un niveau, c'était le chef de la garde présidentielle. Donc, il était au courant pratiquement de tous les secrets et il n'y avait pas de secrets depuis Maman Issoufou qui l'a nommé, parce que c'est Maman Issoufou qui a créé cette garde présidentielle, depuis Maman Issoufou jusqu'à Bazou. Tout le temps qu'il a passé avec Maman Issoufou et puis les deux ans de Bazou, il connaît suffisamment le palais présidentiel, il a suffisamment d'informations pour détruire toute la classe politique corrompue du Niger. Il a suffisamment d'informations. Il a suffisamment d'éléments. Alors, quand vous écoutez et les pétre sur ces chaînes de télévision, souvent, je me pose la question « Mais attends, c'est ceux-là, attends, où ils sont passés pour avoir leur diplôme de journaliste ? » Par moment, je me pose la question « Par où ils sont passés pour être journaliste ? » Parce qu'un journaliste mérite quand même d'avoir un minimum de respect pour ceux qui l'écoutent. Vous pouvez, attendez, vous allez manipuler, parce que c'est le monde qui vous écoute. Ce n'est pas seulement nous en tant que peuple africain ou seulement les Français, mais les gens vous écoutent de par le monde. Mais il y a longtemps que Bazoum est président et ce monsieur-là, il était le chef de la garde présidentielle il y a longtemps. Donc, toutes les communications, il en sait quelque chose. Toutes les communications passent par lui. Il est le chef du renseignement au niveau de la présidence en tant que chef de la garde présidentielle. Donc, si le chef du renseignement est chef de la garde présidentielle, vous croyez que quelle information il n'a pas ? Et s'il décide aujourd'hui d'accuser Bazoum, est-ce que vous pensez réellement qu'il n'a pas des éléments pour clouer Bazoum en prison ? Vous croyez vraiment ? C'est là qu'il faut faire beaucoup attention quand les gens parlent. Donc, les Américains ont tiré les leçons et les Américains sont arrivés à la conclusion selon laquelle la France les a trahis. comme ils sont partenaires et alliés au niveau de l'OTAN, la graine et maintenant au Niger, les Américains n'ont pas envie de dire certaines choses. Si c'était Donald Trump, il allait parler. Mais Biden, il est plus politique que Donald Trump. Donc, Biden préfère se taire mais donner des coups à la France. C'est-à-dire, ils vont assumer leurs décisions sans demander le consentement de Paris. Parce qu'avant, les Américains, pour agir en Afrique de l'Ouest, francophone, les Américains se référaient toujours à la France. Ils prenaient toujours les informations à la France avant d'agir. Mais ils se sont rendus compte que les Américains, que les Français, pardon, ne disaient pas la vérité tout le temps. Ils se sont sentis de voir les Américains. Les Américains, ils savent très bien ce qui se passe en ce moment au Niger. Ils ont pu leur responsabilité. Ils ont décidé d'accréditer bien une ambassadeure qui sera là-bas. Je dis bien une ambassadeure. Je peux dire un ambassadeur comme une ambassadeure. Donc, il sera au Niger. Malgré les réticences de Paris, ils s'en fichent éperdument parce qu'ils se sont rendus compte que Paris a... Alors, aujourd'hui, les chefs coutumiers, les chefs religieux du Nigeria qui sont allés, ils ont écouté le général, ils ont été eux-mêmes étonnés du calme du général. Comment il est en train de gérer cette situation avec beaucoup de maîtrise et de sang-froid ? Parce que quelqu'un d'autre aurait déjà divulgué certaines informations sur base de la France pour jeter l'huile sur le feu. Et ils ont beaucoup remercié le général pour le sang-froid. Parce que la France, on croit qu'on a cette époque où il faut faire la grande gueule. On a dépassé cette époque. Et là, le président déchu, c'est celui-là qui dit que la presse du pouvoir au Tchad était largement justifiée et que la Constitution n'avait pas besoin d'être appliquée. Aujourd'hui, le cas similaire s'applique au Niger, on dit retour à l'ordre constitutionnel. Mais il n'y a rien de retour à l'ordre constitutionnel puisque le premier ministre, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que le Tchad a trahi la CDAO ? Posez-vous cette question. C'est le Tchad qui avait été envoyé en tant qu'émissaire. Ce n'est pas ça ? Ce n'est pas le président du Tchad qu'on a envoyé quand Bazoum avait été arrêté. Maintenant, regardez ce que le général Tchad il fait. Il envoie le premier ministre de la transition au Tchad et le premier ministre de la transition est reçu par son homologue du Tchad, le premier ministre du Tchad. Je vous dis que la prise du pouvoir est en train d'être consommée. Je vous ai dit que Bazoum désormais est conjugué au passé. Dès l'instant où le Tchad reçoit le premier ministre du Niger, le Tchad reconnaît l'autorité du général Tchani, le Tchad reconnaît l'autorité de la transition. C'est terminé. Je n'ai pas dit que le Tchad c'est extraordinaire, mais ça veut dire déjà que le pouvoir est en train de se consolider. Maintenant, le premier ministre va commencer à visiter tous les pays amis entre griffes. tous ceux qui vont le recevoir reconnaissent automatiquement l'autorité de la transition au Tchad et au Niger. visita des visita l'autorité d'un